Musique Notre solution GFI mesure la toxicité applicative. La toxicité applicative, dans notre définition, c'est la mesure du risque qui est pris lors des changements, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan technique, parfois l'ensemble. Même si ces changements sont contrôlés par des trains logiciels à fréquence continue, une fois tous les mois ou une fois tous les trois mois, chacun d'entre eux est source de risque. Notre solution se distingue par la prise en compte de l'ensemble des critères qualité tels que les normes ISO 2919 peuvent les définir, c'est-à-dire d'une part les critères fonctionnels, fonctionnalité, critères d'usage, mais aussi les critères non fonctionnels, c'est-à-dire sécurité, performance, interopérabilité et bien entendu, exploitabilité. Notre solution GFI se distingue aussi par la prise en compte dans ces calculs de l'ensemble des métriques qui sont proposées par la norme ISO 25010 et qui bien sûr sont consolidées en un seul et même indicateur qui mesure de fait toute la chaîne de production, la chaîne de fabrication logicielle et la chaîne de mise en production, la chaîne de packaging et la chaîne de déploiement. Pour finir, notre solution GFI prend en compte les mesures de métrologie, les mesures de capacité et les mesures d'expérience utilisateur qui sont faites en production. En pratique, la mise en place d'un indicateur de toxicité applicative fiabilise les mises en production et réduit les pertes de temps lors des escalades. Cet indicateur fournit en effet des informations qui sont bien utiles pour identifier les problèmes et pour les résoudre. C'est donc un indicateur de progrès que l'on peut utiliser pour faire des recherches de causes et des analyses de défauts. En pratique, il ne faut que quelques jours aux consultants de GFI pour mettre en œuvre cet indicateur dans votre contexte et la plupart du temps uniquement en reparamétrant vos propres outils. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada